Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus, et aussi notre chère Maman. Dans l'Évangile de Saint-Marc au sixième chapitre, nous lisons ce signe. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis, sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Chers frères et sœurs, c'est beau de voir le regard de Jésus sur les hommes, son regard sur l'humanité, son regard sur nous personnellement. Il est saisi de compassion. Il se rend compte, Jésus, combien de fois nous pouvons être sans direction, où nous errons dans notre vie et nous ne savons pas à qui nous adresser, ni comment faire, ni comment avoir un conseil. Alors, quelle est la réponse de Jésus face à cette détresse spirituelle? Il se mit à les enseigner longuement. Oui, c'est vrai, nous avons besoin d'enseignement. Nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu. Nous avons besoin d'entendre des paroles du cœur de celui qui a reposé au cœur du Père. Il nous faut entendre les paroles de Jésus qui est la parole vivante, des paroles de vérité, des paroles de correction, des paroles d'encouragement. Et chers frères et sœurs, Jésus, il rencontre nos détresses en nous enseignant. Et c'est très, très important. Chers frères et sœurs, restons dans la parole de Dieu. Soyons assidus à l'enseignement aussi de l'Église. Mais Jésus, il voit aussi la faim du corps. Il voyait que cette foule avait faim du pain quotidien. Alors, il opérait ce miracle de la multiplication des pains. Chers frères et sœurs, soyons pleins de gratitude pour le pain quotidien que nous avons sur nos tables. Et soyons avides de la parole de Dieu qui, à elle seule, peut satisfaire, nourrir notre âme et nous donner la vie éternelle. Et n'oublions pas, Jésus, il s'est fait le pain, le pain vivant qui est descendu du ciel. Et si nous mangeons ce pain, nous avons déjà la vie éternelle. Que Jésus nous enseigne, qu'il nous garde dans son enseignement et dans l'amour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada